LFI Afrique Jeudi au meeting de Joseph Kabila Est-ce que vous êtes sûr de gagner ? Non, le problème n'est pas Qu'il y ait un meeting, il faut écouter ce que Les Congolais disent quand ils m'accueillent Tous, je suis maintenant A la 11ème province, aujourd'hui La dernière, et tous Clament très haut, tu sais qu'il y a du président Tu sais qu'il y a du président Mais au meeting de l'autre, je ne sais pas Chez moi ils disent Tu sais qu'il y a du président Kabila au Rwanda Je ne sais pas si dans le meeting de Kabila Qu'est-ce qu'ils disent, moi je n'ai jamais été là Depuis 5 ans il y a des routes et des hôpitaux Qui se construisent, quand Joseph Kabila dit Donnez-moi un second mandat pour finir Mes 5 chantiers, est-ce que ce n'est pas Un bon argument de campagne ? Mais quel argument de campagne ? Parce que tous les Congolais Ironisent autour de ça Ils vous demanderont quelles sont ces routes Et quels sont ces hôpitaux Il y a quand même par exemple cette route Kinshasa Matadi Qui a été réparée J'espère que vous avez lu le rapport du PNUD Où le Congo est placé Les 185 et les 187 pays Moi je disais, je crois beaucoup à vous Que Kabila est le plus grand voleur de tout le temps Kabila volait à lui tout seul dans 10 ans C'est que Mboutoua volait dans 32 ans du pouvoir Donc vous vous rendez compte ? Kengo Ouadondo dit que faute de candidats uniques L'opposition risque de perdre Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Jamais, jamais je n'étais d'accord avec ça Tous les Congolais sont pour le changement Et sont derrière Tshisakidou Moulumba Donc c'est de la farce ça Oui mais tout de même Est-ce que Vital Kamere par exemple Ne va pas vous prendre des voix ? Mais si Kamere peut me prendre des voix Tant mieux pour lui Félicitations pour lui Arithmétiquement, est-ce que ça ne peut pas permettre A Joseph Kabila d'arriver premier ? Ce n'est même pas une goûte d'eau Kabila n'a rien Attendez les vraies élections Vous verrez Kabila aura 2 ou 3,1% Écoutez ce que les Congolais disent dans les chansons Kabila doit retourner au Rwanda C'est clair pour le peuple congolais Il y a deux semaines, Etienne Shisekedi Vous avez appelé vos partisans à casser les portes des prisons Pour en libérer vos militants Est-ce que vous maintenez ces propos ? Je le maintiens et je suis prêt à les répéter Parce que ceux qui ont dit que j'appelais le peuple à la violence Je crois que ce sont des gens qui démontrent Qu'ils ne connaissent rien du Congo 51 ans de dictature Le peuple congolais souffre de la part de ceux qu'on appelle les gouvernants Personne ne dit quelque chose Et quand on demande au peuple souverain d'assurer sa légitime défense On dit que Shisekedi appelle la violence C'est ridicule tout ça Plusieurs pays occidentaux ont dénoncé vos propres propos Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre la communauté internationale et vous ? Moi je dis qu'il y a un problème C'est que la communauté internationale ne connaît rien de ce qui se passe au Congo Alors si la CENI annonce que vous avez perdu, comment réagirez-vous ? Si la CENI mène une politique de transparence, de crédibilité, tout ça Arrive à cette conclusion, c'est normal, je peux m'incliner Mais si la CENI fait ce qu'elle fait C'est-à-dire patauge dans des tricheries, des fraudes Je crois que c'est le peuple congolais qui décidera C'est lui qui est souverain, c'est lui qui décidera Donc les résultats de la CENI, même s'ils ne vous sont pas favorables Ne seront pas automatiquement faux Vous lui donnez sa chance Mais je ne donne aucune chance à la CENI Parce qu'au moment où nous parlons, mon parti n'a pas encore signé le fameux code de conduite Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'irrégularités On vient de découvrir des bureaux fictifs Comment voulez-vous qu'on soit d'accord avec cette CENI-là Qui est présidée par un cousin, un co-fondateur de son parti Comment voulez-vous qu'on ait confiance dans une structure de ce genre-là ? Est-ce que ça veut dire, Etienne Chiseguedi, que vous ne respecterez aucun autre verdict que celui de votre victoire ? Il n'y en aura pas d'autre que celui du peuple, celui du peuple proclame Chiseguedi comme président de la République démocratique du Congo Il n'y a pas deux verdicts, vous l'entendez, dans la rue, dans le public Et si la CENI annonce votre défaite et que Kinshasa s'enflamme, qu'est-ce que vous ferez ? Mais je viens de vous dire que le peuple lui-même s'occupera de ce problème-là Et si jamais un aventurier va contre sa volonté, c'est à lui de payer ce qu'il aura voulu lui-même Et certains disent que vous laisserez les violences se faire pour provoquer une répression de Joseph Kabila Et obliger la communauté internationale à intervenir Non, Kabila est incapable de procéder à quoi que ce soit On est en train de faire des illusions sur un bonhomme qui est là Parce que la fameuse communauté internationale l'a mis là-bas Il n'est pas capable de tirer un seul coup de feu contre qui que ce soit Il est là pour torturer par l'intermédiaire de sa milice privée Il n'est pas capable de se révolter contre les résultats qui vont être prononcés, pas du tout On parle à nouveau d'un éventuel report de l'élection de lundi prochain, est-ce que vous seriez d'accord ? Je serais d'accord si ce report conduit toujours à un processus plus crédible, plus démocratique et plus transparent La durée est à discuter Mais une chose est certaine, si on dit qu'il y a un report Il est évident que la commission électorale indépendante ne doit plus être dirigée par le même Ngoï Mounouda Parce que c'est lui qui est à la base de ces fameux bureaux effectifs pleins à travers le pays Un escroc de ce genre-là, on ne peut pas le maintenir à la tête de la commission électorale indépendante Monsieur Tshisekedi, merci Et merci Christophe Boisbouvier, l'un des envoies